Yorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement présenter le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité est un organe permanent de l'ONU, composé de 15 membres, 10 membres non permanents élus par l'Assemblée Générale pour 2 ans, en tenant compte notamment d'une répartition géographique mondiale équitable, ainsi que 5 membres permanents, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Dans certaines situations, le Conseil de sécurité peut inviter des Etats non-membres à participer aux discussions sans droit de vote. Chaque membre du Conseil de sécurité doit disposer à tout instant d'un représentant au siège de l'ONU. Et la présidence est assurée par les membres à tour de rôle, dans l'ordre alphabétique anglais de leur nom, pour une durée d'un mois. Le Conseil se réunit deux fois par an ou sur convocation de son président, de ses membres, à la demande de l'Assemblée Générale ou de tous membres de l'organisation, voire à la demande du secrétaire général de l'ONU. Les décisions relatives à la procédure sont adoptées à la majorité, soit 9 membres. Quant aux autres, elles sont elles aussi adoptées à la majorité, mais elles doivent nécessairement comprendre les votes positifs des 5 membres permanents, ou en tout cas leur abstention. En cas de vote négatif ou d'absence d'un des membres permanents, l'adoption de la décision est empêchée, c'est ce qu'on appelle le droit de veto. Le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix. Il dispose en particulier de la possibilité de prendre des résolutions contraignantes. En la matière, les pouvoirs du Conseil de sécurité s'articulent principalement autour de deux chapitres de la Charte des Nations Unies. Lorsqu'un différent est susceptible de constituer une menace contre la paix par son aggravation, le chapitre 6 lui donne un pouvoir d'enquête et la possibilité d'inviter les partis à régler leurs différends et de recommander des méthodes d'ajustement. Autre chapitre relatif au pouvoir du Conseil de sécurité, le chapitre 7 est d'une extrême importance. Il confère en effet au Conseil de sécurité la possibilité de prendre des mesures coercitives, non militaires ou militaires, dès lors qu'il constate une menace contre la paix, une rupture de celle-ci ou un acte d'agression. En général, dans ce dernier cas, il autorise un État ou le plus souvent un groupe d'État à intervenir militairement. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada